Salut les crafters, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est le 11ème épisode de Donjons et Cavernes, et aujourd'hui c'est un épisode un peu particulier car nous allons réaliser une créature, et pas n'importe quelle créature, une créature de l'univers de donjons et dragons, un Elder Brain, qu'on traduirait par cerveau vénérable, c'est une aberration de type flagellure mentale, et dans cette vidéo je vais vous montrer comment réaliser son bassin, mais également la créature, alors place au craft ! Utilisez mes tutoriels comme source d'inspiration et sentez-vous libre de les adapter à vos besoins, vous pouvez même utiliser les tables du bassin pour créer une fontaine sans ajouter de créature, les produits que j'utilise sont détaillés dans la description de la vidéo. La toute première étape a été d'utiliser un moule en silicone pour le cerveau, alors le cerveau il y a plein de possibilités, soit de fabriquer avec de la pâte polymère, d'utiliser un moule en silicone comme dans mon tuto, et parfois vous trouvez des petits cerveaux en plastique pour Halloween par exemple, vous pouvez aussi vous en faire imprimer un en 3D. J'ai rempli donc le moule au pistolet à colle chaude, c'est intéressant d'avoir déjà le cerveau en début de tuto pour vérifier qu'il entre bien dans le bassin. Puis j'ai découpé un morceau de polystyrène extrudé de 5 pouces par 5, ça fait environ 12,7 cm, alors sur la vidéo c'est un peu plus grand mais j'ai rectifié un petit peu plus tard. Après libre à vous de choisir vos dimensions. Ensuite j'ai découpé l'emplacement du boîtier des piles, pour retirer le polystyrène j'ai utilisé des accessoires de mon fil chaud, la tige en métal ça m'a permis de creuser la matière. N'oubliez pas que les vapeurs ne sont pas bonnes pour la santé, n'hésitez pas à utiliser un masque. J'ai utilisé ensuite un emporte-pièce pour traverser de part en part la tuile, c'est là où va passer mon système de LED. J'ai ensuite préparé l'emplacement du bassin afin de pouvoir effectuer le tracé des dalles. Pour le bassin c'est une chute d'un rouleau de scotch de masquage. C'est d'ailleurs là que je me suis rendu compte que j'avais fait une dalle trop grande. Comme expliqué en début j'ai fait donc 5 par 5 pouces au final et vous pouvez faire selon votre envie. Sous-titrage ST' 501 J'aurais pu découper chaque petite pierre pour recouvrir le tour du bassin, mais afin de gagner un peu de temps j'ai pris du déperon fin et j'ai utilisé un rouleau texturé de chez Green Stuff World. Ensuite j'ai coupé la dimension nécessaire au recouvrement de ma chute en carton de rouleau de scotch. J'en ai fait 4 parties et pour les jointures vous allez voir, ça sera dissimulé par l'ajout de renfort. J'ai collé l'ensemble avec de la colle à bois. Le temps du séchage j'ai installé une série d'élastiques et des pinces de modélisme. Une fois sec ou même dans la foulée car vous avez le serrage via les élastiques, vous pouvez ajouter les renforts. Je les ai fabriqués avec du polystyrène extrudé, je leur ai donné une forme assez simple avec une petite pente sur un des côtés. Ensuite j'ai découpé dans le polystyrène des petites briques pour recouvrir la petite pente. pour recouvrir tout le contour supérieur du bassin. Pour décorer autour du bassin j'ai ajouté des piles de crâne. Vous pouvez utiliser un kit de crâne en plastique ou résine, je vous mets en description de la vidéo quelques références. Pour ma part j'ai utilisé un moule en silicone et j'ai utilisé mon pistolet à colle chaude pour le remplir. Du moins je n'ai pas entièrement rempli afin d'avoir des piles de crâne différentes pour chaque angle de la tuile du bassin. J'ai utilisé de la colle à bois et ajouté un peu de sable pour texturer la base des piles de crâne et j'ai rajouté quelques petits crânes plastiques à quelques endroits sur les piles pour les rehausser. Ou pour ajouter un peu plus de détails. Ensuite j'ai utilisé une peinture texturée Valero pour l'intérieur du bassin. La peinture est plutôt épaisse ce qui me fera une bonne base pour avoir de l'étanchéité en vue de couler la résine. Et j'ai mis un peu de peinture texturée autour de mes piles de crâne en plus du sable que j'avais mis au préalable. Toujours pour l'étanchéité j'ai rebouché le trou où j'ai fait passer ma LED avec mon pistolet à colle. En vue de la peinture j'ai protégé la LED avec un petit sachet en plastique. J'espère que vous ne voulez pas que je vous redonne la recette de la peinture. Elle n'a pas changé et vous pouvez la retrouver dans le premier épisode. Notre peinture est maintenant terminée et on va passer à la réalisation des tentacules. Et pour ça j'ai utilisé de la Green Stuff, cette pâte bicomposant aux couleurs de l'Ukraine qu'on vient malaxer pour en faire une pâte verte. Et à l'aide d'un outil spécifique j'ai réalisé mes tentacules. Alors c'est un outil de Green Stuffware qui permet de texturer votre pâte polymère ou votre Green Stuff. Donc selon les plaques et selon la position on donne des textures différentes. J'ai positionné à peu près comment je voulais et pour éviter que ça colle au bassin, car je dois peindre la bête séparément, j'ai mis du papier de cuisson, là où les tentacules sont en contact avec le bassin. Toujours en m'inspirant d'illustrations, j'ai rajouté des tentacules sur le dessus du cerveau. Cette fois-ci je me suis servi de pièce en plastique issue de grappes tyrannides. On peut également refaire des tentacules avec l'outil. Une fois collé, j'ai pris de la Green Putty que j'ai étirée avec un cure-dent, le but étant de fusionner ces petits tentacules avec le dessus du cerveau. J'ai dû recoller quelques tentacules et une fois bien collé, je suis passé à la face peinture. D'abord une sous-couche avec un primaire gris Valero, alors c'est du gris clair, c'est très proche du blanc. Puis une première couche rose foncée. Une rose plus pâle, plus couleur peau sur le cerveau. J'ai passé une encre intensive ink Crimson Magenta sur les grosses tentacules. Une encre noire sur les petites tentacules. Un shade Raycland Flech sur le cerveau. Puis une fois sec, j'ai effectué des éclaircissements. Pour les tentacules, un petit brossage de rose claire. Et on retourne sur notre bassin pour y faire couler la résine. Puis avant que la résine commence à prendre, j'ai plongé à l'intérieur ma créature. J'ai profité pour mettre quelques gouttes de résine un peu sur la tuile et les piles de crâne dans l'idée de simuler les éclaboussures provoquées par les tentacules de la créature. Pendant que ma résine sèche, j'ai profité pour mettre un peu de vernis brillant. Et oui, il faut donner l'impression que ma créature vient de sortir du bassin et lui donner un aspect mouillé. A noter que j'ai eu un petit problème d'étanchéité. La résine ayant à mon avis coulé en suivant le câble de ma LED. Ça a été un peu la catastrophe car le boîtier de pile et le bouton d'allumage étaient complètement collés. J'ai finalement pu retirer le boîtier mais j'ai cassé le on-off en voulant le décoincer. J'ai heureusement d'autres boîtiers de pile donc j'ai récupéré un autre bouton et j'ai effectué le remplacement en dessoudant l'ancien bouton et en ressoudant le nouveau. Ensuite, étant donné que la créature remue dans son bassin, j'ai réalisé les ondulations grâce à mon gel brillant PBO. Vous pouvez aussi utiliser d'ailleurs la Water Texture de chez Valero. Et afin de faire des remous un peu plus importants, j'ai utilisé le Splash Gel de Green Stuff World. Sous-titrage ST' 501 Alors j'ai utilisé ensuite de la colle gel UHU, c'est une colle que j'utilise souvent par exemple pour faire les fils d'araignée, en fait vous tapotez entre vos doigts la colle et elle va commencer à créer des genres de fils, donc là j'ai repris un peu ce système là pour le faire entre la tentacule et la partie où il y a la résine, ou à des endroits où il y a le cerveau et la résine, et j'ai tapoté donc avec un cure-dent, on peut utiliser aussi un pinceau, et une fois que les fils sont secs, on peut faire couler soit un peu de résine si on en a encore un peu, soit du glossy accent par exemple, en fait on fait couler le long du fil et ça va donner un petit peu d'épaisseur et de transparence, et puis on aura l'impression que le liquide qui est encore sur la créature coule dans le bassin. Sous-titrage Société Radio-Canada Le tuto est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a permis de découvrir de nouvelles techniques et qu'il vous permettra d'améliorer votre travail de craft, si vous avez des questions j'y répondrai avec plaisir, n'hésitez pas à commenter et à me dire ce que vous avez pensé de cette créature, comme d'habitude on se quitte en vidéo avec mise en scène et musique épique, à bientôt les crafters ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501